bonjour bonjour mes amis les taureaux aujourd'hui c'est pour vous que je suis là pour ce mois de août 2024 on va regarder ensemble un petit peu ce que ce que les cartons à nous dire on va prendre déjà une carte du très bel oracle de la connexion mystique et puis je regarderai après on demandera aux cartes de nous raconter un petit peu une histoire par rapport à des choses qui peuvent arriver pendant ce mois d'août 2024 allez je voulais vous dire que si vous aviez des questions à me poser et bien je suis deux à trois fois en live par semaine donc venez c'est gratuit poser votre question il suffit juste d'être abonné à la chaîne et puis ben j'essaie d'y répondre le mieux possible voilà nous commençons on regarde une carte pour vous avec ce très bel oracle allez qu'est ce que c'est haut le labyrinthe dites moi pour les taureaux j'ai l'impression là que avec cette carte on dit quoi on nous dit que vous êtes peut-être perdu dans une recherche de ce que vous vouliez réellement peut-être aussi être allez vous rentrer dans ce labyrinthe pour chercher quelque chose justement ou pour trouver une solution ou trouver votre chemin en tout cas là c'est une chose assez importante pour vous parce que ce labyrinthe il représente les choix les solutions comment faire ou aller donc vraiment attachez-vous à cette carte en vous disant je suis dans un labyrinthe mais je le vois du deux en hauteur d'accord donc quand on voit le labyrinthe en hauteur et bien on peut trouver la sortie et vous la trouverez mes chers taureaux j'en suis persuadée allez on commence tout de suite avec notre oracle des miroirs et puis on va lui demander lui aussi qu'est ce qu'il est qu'est ce qu'il voit qu'est ce qui de quoi il a envie de nous parler surtout allez s'il vous plaît pour mes amis les taureaux pour ce mois d'août 2024 j'espère que vous allez bien quand même que vous passez des moments agréables si vous allez en vacances je vous les souhaite les meilleurs et puis si vous restez là que vous travaillez et bien courage à vous et puis un ce n'est qu'à moi comme les autres allez pardon n'importe quoi je suis en train de réfléchir je me dis mais non je vais pas tirer une carte on y va directement allez regardez fatalité la fatalité ici elle peut aussi nous parler par rapport à cette carte du labyrinthe ça veut dire que la fatalité c'est pas vous qui l'avez provoqué c'est quelque chose alors je ne crois pas au hasard mais la fatalité oui c'est à dire que la fatalité il ya quelque chose de peut-être de de violent ou quelque chose qui est d'ordre même je dirais mystique divin parce que vous devez être confronté à la réalité on va regarder ce que nous dit la suite allez il ya quelque chose donc peut-être une fatalité quelque chose qui arrive pas à vous un mais qui est assez loin de vous et alors qu'est ce que vous voulez nous dire oh la sexualité il a de l'enfermement et quoi des rêves qui se transforment en cauchemars ou des cauchemars qui se transforment en rêve ça dépend quand je regarde cette ligne et que j'essaye de comprendre il ya quelque chose peut-être qui est en relation effectivement avec des moments intimes peut-être n'en avez vous plus de moment intime et vous y pensez vous pensez peut-être à quelqu'un qui se trouve assez loin de vous mais qui par quelque égard vous n'avez pas plus concrétiser une aventure en tout cas j'ai l'impression qu'on parle plus du passé là sur cette ligne on a l'impression qu'on parle du passé et du coup vous êtes renfermé sur vous vraiment comme si vous étiez fermé comme une huître à peut-être même toute demande toute réalisation voyez ce labyrinthe effectivement ça me fait penser à ça aussi vous êtes peut-être en ce moment dans le labyrinthe parce que vous ne voulez pas sortir du labyrinthe vous n'avez pas envie et du coup tout 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 est tout est pour vous bloquer il n'y a pas d'issue voyez vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue en plus là est ce que c'est un rêve qui s'est transformé en cauchemars c'est à dire que peut-être s'est-il passé quelque chose et que depuis bien voilà on n'a plus cette sensation de pouvoir réaliser un rêve c'est à dire peut-être de vivre avec quelqu'un d'être avec quelqu'un ou alors ce cauchemar finit par se réaliser là vraiment j'ai l'impression qu'on me parle d'un passé non pas de ce que je voulais demander pour cet août 2024 mais souvent les cartes veulent nous parler du passé pour mieux comprendre l'avenir si ce n'est pas du tout ce que je vous ai dit là vous savez que vous pouvez compléter votre votre signe avec votre ascendant surtout n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne chercher votre ascendant j'ai fait les live de tous les signes donc cherchez le et essayez de compléter si ça ne vous parle pas du tout on peut aussi parler de rêve de ce que vous aimeriez mais on voit qu'effectivement il y a comme un enfermement dans ce labyrinthe mais qui est dû quand même à quelque chose ou alors que vous avez dépensé pour quelque chose pour quelqu'un qui est assez loin ou si ce n'est pas le cas on peut aussi se dire que là cette fatalité qui se produit à distance à un impact sur vous par rapport à effectivement cette sensibilité que vous auriez par rapport à quelqu'un qui est avec vous ça va peut-être exacerber vos sens vous allez peut-être aussi avoir envie de vous renfermer justement dans ce sabyrinthe rien qu'avec cette personne et puis de faire des rêves faut pas qu'ils se transforment en cauchemars faites attention à vos rêves ils ne veulent pas toujours dire la signification l'interprétation que vous en ferez ne sera peut-être pas la bonne donc méfiez vous allez je continue on voit boomerang on parle d'amour un décidément alors il y a un cadeau qui arrive vers vous pour le mois d'août il y a quelque chose qui arrive regardez on voit que quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas pour ceux qui sont célibataires mais même en couple parce que vous pouvez avoir un regard d'énergie dans un couple quelque chose qui se reproduisent et qui est fantastique c'est peut-être une demande que vous avez émise à l'univers quelque chose que vous espériez et bien ça revient et c'est l'amour qui revient dans votre vie il ya quelque chose qui revient dans votre vie c'est un cadeau il ya vraiment là on a l'impression que l'univers vous a entendu vos guides vous ont entendu mais vous ce que vous avez peur vous n'avez pas fait le premier pas vous ne faites pas le premier pas parce que vous avez peur de l'échec peur de d'être déçu mais vous allez recevoir un message correspondance avec quelqu'un alors pour ceux en couple c'est évidemment si vous êtes en couple il va pas vous téléphoner 1 non mais c'est que vous n'osiez peut-être pas aller de l'avant avec votre votre chéri 1 et mais là pour ceux qui sont célibataires en tout cas l'amour revient quelque part là vraiment comme un cadeau quelque chose que on voudrait en tout cas vous faire comprendre il ya peut-être quelqu'un qui a envie de vous dire des choses et qui n'ose peut-être pas et qui a mis du temps pour arriver jusque là ensuite on voit quelqu'un il ya un contrat peut-être qui va signer qui va être signé là vous entendez des choses se dire et oh alors il ya un retour ah oui vous avez entendu des choses se dire ou alors des gens ont essayé de parler peut-être à l'autre personne en lui expliquant mais vous vous étiez à l'écart de ça vous ne voyez pas vous ne l'entendez pas ça peut être des amis ça peut être oui des amis qui le con qui conseille ou votre conjoint ou conjointe ou la personne qui n'est plus là et qui se dit mais il faut il faut absolument retourner voir donc on voit le retour quand même on voit le retour c'est trop donc ça a pris du temps et on voit le retour et on voit des gens effectivement qui discutent et de l'autre côté on voit peut-être ça n'a rien à voir avec la l'amour les sentiments mais on voit qu'il ya là un contrat en tout cas quelque chose que vous allez signer alors on parle de culpabilité est ce que c'est vous qui allez vous sentir coupable ou c'est une tierce personne en tout cas ça va parler de voyage est ce que vous signer des derniers papiers pour faire un voyage ou alors vous allez être amené à aller partir quelque part parce que vous venez de signer justement quelque chose c'est une carte très positive la culpabilité qui est entre ces deux je me c'est bizarre pourquoi je pense ça je sais pas c'est peut-être une canalisation là on m'envoie peut-être un signe j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se sent coupable voyez c'est peut-être ce fameux retour il ya quelqu'un qui se sent coupable dans cette histoire ça a pris beaucoup de temps voyez quelque chose que vous n'espériez plus du tout on nous parle de travail ici pour certains c'est peut-être effectivement du travail quelque chose qui va arriver qui va venir à vous et qui qui a pris beaucoup de temps et auquel vous vous n'espériez même peut-être plus avoir de nouvelles voyez par rapport au travail il ya une certaine culpabilité il y avait deux vous avez une heureux vous avez connu quelqu'un peut-être au travail mais que vous n'auriez pas pensé qui qui viennent chez pas jusqu'à vous on sent cette culpabilité au travail mais pourtant vous allez signer ça aura pris bien du temps on voit un voyage sur ce voyage vous voyez on voit des négociations une conciliation en tout cas il ya des compromis qui vont être faits qui peut-être équilibrer les choses enfin donc on dit compromis on signe on se serre la main on dit ok mais bon chacun a mis de l'eau dans son vin est ce que il ya eu des paroles peut-être un peu plus forte que d'autres fois avec une personne il ya assez longtemps et puis eh bien peut-être pour ça que cette culpabilité aussi voyez on voit que c'est assez sinueux dans votre votre parcours on voit que c'est le taureau là il est il est depuis un petit bout de temps peut-être dans ce labyrinthe on voit des enfants ici et ça peut être une période vous avez connu peut-être en adolescence quelqu'un ou ou alors ça nous parle d'enfants parce que peut-être des enfants sont nés de d'une union et vous allez peut-être retrouver là j'extrapole parce que c'est pas du tout la signification mais il ya quand même cette cigogne il ya quelque chose de de nouveau qui arrive et la clairvoyance là je pense que vous en avez l'intuition en tout cas vous aurez des signes avant-coureurs qui vont vous dire tu te trompe pas je pense que et oui j'ai pensé à un tel ou un tel il ya vraiment quelque chose on va avoir la loi c'est le rééquilibre on rééquilibre les choses là et on voit une séparation il ya quelqu'un qui se sépare peut-être vous ou peut-être un autre ou une autre en tout cas il ya un rééquilibrage je crois qu'on veut essayer de vous montrer que même des choses que l'on ne croit plus pouvoir se produire et bien les taureaux les choses vont se produire ah oui j'ai vraiment là 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 cette cette chose qui me revient constamment c'est comme si là vous étiez pas perdu un dans ce labyrinthe parce que vous n'êtes pas perdu mais on arrive vous n'avez pas arrivé à avancer depuis un certain temps vous voyez ce que je veux dire ouais c'est comme si ça butait on bute dans les murs du labyrinthe allez on regarde avec le béline pour voir si lui il a envie de nous parler de d'autres choses ou de la même chose mais d'une autre façon ouais moi j'aime bien regarder plusieurs oracles quand même les taureaux l'impression qu'ils vont faire voir plusieurs cartes bizarre cette sensation de quand je bats les cartes allez s'il vous plaît on voit des plaisirs on voit le procès procès ça peut être comme on a vu la loi la rééquilibrage comme si on voulait remettre des pendules à l'heure il y a des choses qui viennent à vous qui sont plaisantes par rapport à une situation qui était peut-être un peu trouble ouais vous voyez toujours là on parle de sentiments la passion quelque chose dans les sentiments qui vient à vous voir c'est lent très très lent ça a été long ça a été très long j'ai l'impression ah mais bravo il y a eu un parcours vous savez il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites j'ai l'impression beaucoup de choses qui ont été dites là on voit des gens dans un entourage peut-être le vôtre mais dans vous ne vous imaginez pas mais il y a eu des méchancetés qui ont été dites sur vous et pourtant on voit que la première carte sur cette ligne c'est l'élévation donc ne vous inquiétez pas tout va aller beaucoup mieux on voit l'infortune ici mais suite à ça j'ai l'impression que suite à ce qui s'est produit dans le passé par rapport à une situation ça vous a mis dans dans un état financier assez douteux compliqué et ça c'est ça vient de ça et là regardez on nous parle sur le sur la les passions on met le bonheur donc on retrouve le bonheur ça je pense que ça va être voyez ce qui pourquoi très long pour revenir parce qu'il ya eu beaucoup de méchanceté est ce que cette personne a cru ce qu'on a a dit sur vous je suppose regardez sur cette ligne on voulait vraiment on reparle de fatalité il ya eu quelque chose qui s'est produit tu mets la trahison sur les méchancetés à regarder la beauté sur l'élévation donc non les choses vont s'arranger on me parle pas mal du passé de l'actualité de ce qui se passe les ressentis mais les choses s'arrangent l'élévation et la beauté les plaisirs là c'est ce que vous avez vécu et qui qui a provoqué eux le pourquoi du comment là on est dans le bonheur et la passion donc là pourquoi ça a été retardé par la trahison et la méchanceté vous voyez comme quoi on arrive vraiment effectivement à se dire que ce labyrinthe est bien là et a été posé et vous allez en sortir là vous allez en sortir pour ce mois d'août en tout cas je vous le souhaite écoutez je vous fais des gros bisous laissez moi un commentaire si vous n'avez pas compris certaines choses je réponds vous avez aussi mon adresse mail à qui sur laquelle vous pouvez m'envoyer vos messages ce que vous avez envie de me dire et qui ne vous ne voulez pas que ça se voit et je réponds à tout le monde sur ce et bien bon fin j'allais dire non bon bon mois d'août bonne fin du mois d'août les choses s'arrangent et 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 vont s'arranger ce labyrinthe ne va pas rester labyrinthe bien longtemps voilà au revoir et à très bientôt